Malgré son olivier, malgré le verger des moines, malgré les beaux fruits mûrs et la caresse du vent, frère Jean n'avait pas trouvé la paix. Il pensait ne plus la trouver jamais. Son ami l'olivier avait depuis longtemps percé le secret du moine et il le taquinait à ce sujet. Alors mon corbeau, mon oiseau noir, quand te décideras-tu à te remettre à vivre ? Un beau jour, tu as arrêté le temps et immobilisé l'espace. Tu as décrété que le monde n'était qu'un grand champ de douleur. Tu me rappelles ce roi qui s'ennuie. Comme lui, tu te complais dans ta propre rancœur. Tu projettes tes états d'âme sur l'univers entier, mais l'univers se moque de ta rancœur et de tes états d'âme. Frère Jean écoutait, mais il n'entendait pas. Il s'était identifié à sa propre ombre. Il avait oublié qu'il avait aussi un corps de lumière. La vie du moine semblait se dérouler dans un perpétuel crépuscule. La vie du moine semblait se dérouler dans un perpétuel. La vie du moine semblait se dérouler dans un perpétuel.